Bonjour à tous chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui donc sur une vidéo après un peu plus de deux mois d'absence sur YouTube. Je vais vous expliquer dans cette vidéo qu'est-ce qui s'est passé, l'avenir de la chaîne, qu'est-ce qui doit arriver, toutes ces choses-là, vous allez comprendre. Alors je vous avais été nombreux aussi à me demander à vous inquiéter pour moi et je vous en remercie. Voilà, merci Seigneur, le Seigneur veille sur chacun d'entre nous, comme la Bible le dit de façon très claire. Donc voilà, j'ai eu simplement en fait, on va dire, quelques soucis avec YouTube qui notamment a bloqué certaines vidéos par rapport à une réutilisation trop répétée du fond vidéo. Donc sur une vidéo, on a trois thèmes principaux. On a donc la bande sonore, qui est elle à chaque fois nouvelle, vu qu'à chaque fois je crée et on parle de choses différentes. Donc là, il n'y a pas de problème. La miniature, pareil, qui est à chaque fois aussi créée par mes soins et nouvelles. Tandis que la bande vidéo, elle, était une bande vidéo que je mettais de manière répétée. Et ça, je ne savais pas qu'en fait, c'était interdit dans le règlement de YouTube. Donc automatiquement, je me suis fait... J'ai eu quelques soucis avec eux. Voilà, et dans l'avenir, si je ne résous pas ce problème, je risque tout simplement d'avoir des soucis encore plus importants avec peut-être même une suppression de la chaîne. Donc automatiquement, j'ai dû remédier à cela. Et en fait, devoir remédier à cela, m'a impliqué aussi de changer de pas mal de choses. J'ai dû réapprendre à utiliser des nouveaux logiciels de montage vidéo, des nouveaux logiciels de retouche photo pour créer des miniatures. Et aussi, bien sûr, créer mes propres vidéos qui seront en fond des vidéos que je vais vous sortir. Pour ne pas toujours remettre. Donc il faut que ce soit créé par moi-même. Sinon, YouTube ne validera rien. Alors, qu'est-ce que j'ai dû faire, chers frères et sœurs ? Et c'est pour ça aussi, je pense que j'ai dû aussi m'absenter aussi longtemps. Donc là, je ne vous dis pas que les vidéos vont reprendre au même rythme qu'elles sortaient précédemment. C'est-à-dire une, voire deux par semaine. Là, on sera plus pour une par semaine, voire une tous les 15 jours pour commencer. Et ensuite, je vais accélérer le rythme pour revenir au rythme que j'avais précédemment. Parce qu'en fait, j'ai dû tout simplement investir. Voilà, j'ai dû investir dans du matériel, que ce soit du matériel de logiciel de montage, du matériel de logiciel photo pour les miniatures. Mais aussi, j'ai dû investir dans un drone pour pouvoir créer moi-même mes plans de vue. Je n'allais pas acheter une caméra et filmer comme ça n'importe quoi. Donc, j'ai investi dans un drone pour faire des plans de vue aériens. Et vous permettre d'avoir à chaque fois, dans chaque vidéo, des petits villages autour de chez moi, de la campagne. Moi, j'habite dans le nord, donc il y a pas mal de choses aussi. Les terris, tout ça. Donc, j'essaierai de vous faire à chaque fois dans les vidéos, une bande vidéo qui sera originale, créée par moi-même. Comme ça, je n'aurai plus aucun souci avec YouTube. Ça viendra 100% de moi. Voilà un petit peu le pourquoi. Donc, vous imaginez qu'un drone, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise à la légère. Donc, j'ai dû aussi, je suis en train de passer une formation pour pouvoir être plus à l'aise, on va dire, avec les endroits où j'ai le droit de le faire voler. Parce que c'est extrêmement réglementé. Et c'est vraiment pas simple à manipuler au début. Il y a toutes sortes de paramètres qu'il faut prendre en compte. Notamment la qualité de l'enregistrement vidéo, la qualité des photos, tout ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de paramètres. C'est pas un jouet. Et il faut plusieurs dizaines d'heures pour bien tout gérer, bien tout... Voilà. Et bien sûr, les logiciels de montage qui sont aussi pas toujours simples non plus. Quand on est habitué à un certain logiciel, devoir changer, c'est pas évident. Parce que le logiciel que j'avais ne lit pas les vidéos 4K qui sont fournies par le drone. Donc, automatiquement, il a fallu changer de logiciel vidéo. Donc, c'est... Vous imaginez que tout ce chamboulement m'a pris quand même. Étant donné que j'ai très peu de temps ci par rapport à mon travail. Et bien, le soir, quand il faut s'occuper un petit peu de la famille, tout ça, les travaux de la maison. Et bien, ça me laissait vraiment très peu de temps pour essayer d'emmagasiner tout ça et me mettre un petit peu à la page et pouvoir recréer du contenu. Donc, ça a été une période d'absence de 2 mois, 2 mois et demi. Voilà, j'espère qu'en tout cas, tout le monde va bien. Donc, sachez que là, je vais bientôt reprendre, comme je vous le disais. Par contre, ce sera un peu moins régulier que la cadence que j'avais avant, justement, ce petit stand-by de la chaîne. Mais en tout cas, croyez-moi que je vais remettre ça au goût du jour et la qualité des vidéos sera vraiment mieux. Et les thèmes que je vais aborder, j'ai, sans vous mentir, une cinquantaine de vidéos qui sont en attente sur des thèmes extrêmement variés, extrêmement importants. Des thèmes qui ont été aussi, que j'ai vraiment fait beaucoup de recherches, notamment, on va parler des dinosaures, on va parler des géants, on va parler des prophéties de la fin des temps. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans l'actualité mondiale. Et je pense qu'il y a des sujets sur lesquels on pourra s'attarder et sur lesquels on pourra discuter. Et vous allez voir que franchement, il faut vraiment aujourd'hui être prêt. Donc, en tout cas, voilà, on essaiera de mettre ça en place. Donc, bien sûr, je vais essayer de faire aussi des formats de vidéos qui seront un peu plus courts. C'est-à-dire que j'essaierai de faire dans mes vidéos, des vidéos qui durent un maximum de 10, voire 15 minutes, vraiment maximum. Donc, j'essaierai de rester sur une base de 10 minutes. Et bien sûr, si je dois monter un petit peu, parce que je n'ai pas fini de traiter le sujet, je monterai jusqu'à 15 maximum. Pour dire que les vidéos soient courtes, concies et qu'elles puissent vraiment ne pas vous ennuyer. Parce que des longues vidéos, ce n'est pas toujours facile à regarder. Donc, en tout cas, on vous traînera vraiment de beaucoup de thèmes. Et si je dois le faire en plusieurs vidéos, je le ferai en plusieurs vidéos. Il n'y a pas de souci. Voilà, mais en tout cas, sachez que, voilà, j'ai dû... Vous savez que les logiciels de montage, le drone, tout ça, ça coûte extrêmement cher. On parle quand même de plusieurs centaines d'euros. J'ai dû investir. Et c'est vrai que tout ça, mis bout à bout, vous voyez que c'est important aussi de... L'argent aujourd'hui, sans l'argent, en fait, on ne peut pas œuvrer pour le Seigneur. Et c'est vrai que quand, par exemple, on voit qu'il faut faire tout gratuitement, c'est un peu dommage de réagir comme ça. Parce que l'argent aujourd'hui, si je n'avais pas eu un peu d'argent de côté pour justement acheter ces logiciels-là, eh bien, je n'aurais pas pu continuer ma chaîne, en fait. Donc, c'est important aujourd'hui de... Il ne faut pas que l'argent soit un tabou, en fait. C'est ça que je voulais vous dire. Il ne faut pas que l'argent soit un tabou. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'escrocs, beaucoup de gens qui cherchent à s'enrichir sur le compte du Seigneur. Ça n'a jamais été mon but. Jésus a bien dit, tout travail mérite salaire. Donc, même si vous faites, par exemple, une œuvre pour le Seigneur et que quelqu'un veut vous faire plaisir, par exemple, vous allez prêcher, quelqu'un vous dit, « Bah, écoute, je veux te faire plaisir, mon frère, tu t'es déplacé. » « Voilà, pour ta gentillesse, je voudrais te donner 50 ou 100 euros. » Et bien, cet argent-là peut vous servir à réinvestir dans des choses pour le Seigneur. Vous voyez ? Ne soyez pas fermé sur ces choses-là. Mais faites attention aussi comment votre cœur voit la chose et comment votre cœur va s'attacher à ces choses-là. Ne vous déplacez pas dans le but d'amasser. Allez-y de bon cœur. Et si votre frère est touché par le Seigneur pour, par exemple, vous aider ou contribuer à l'œuvre de Dieu, et bien là, il pourra le faire. Mais en tout cas, voilà, donc j'ai... C'est vrai que je n'ai jamais réclamé d'argent, quoi que ce soit. J'essaye de rester toujours neutre. Ce sont aussi des économies que je fais par rapport à ça, pour l'œuvre de Dieu. J'ai toujours voyagé mille gasoil ou le péage, tout ça, à mon compte. Et donc, il faut penser aussi que, voilà, comme je vous disais, c'est beaucoup de travail. C'est aussi beaucoup d'argent. Aujourd'hui, j'essaie de trouver des logiciels qui me permettent de les acheter une bonne fois pour toutes parce que souvent, c'est des abonnements qui peuvent être à 30, 50, 100, 150 euros par mois. Vous imaginez ? C'est vraiment très, très cher. Alors ça, c'est simplement l'abonnement du logiciel. Ensuite, vous devez payer des droits d'auteur pour des images ou des vidéos que vous allez mettre dans vos clips. C'est pour ça que j'ai préféré investir dans un drone pour vraiment pouvoir faire mes plans aériens et je les mets dans les vidéos. Comme ça, au moins, j'ai mes propres images. Ça m'évite d'aller devoir payer un abonnement mensuel qui est très limité aussi. Par exemple, je vous dis une bêtise, ça peut être 100 euros pour 50 images ou on va dire une vingtaine d'extraits vidéos de 2-3 minutes. Donc, en fait, c'est très cher. C'est vraiment très, très cher. Et au final, le drone est très vite rentabilisé. Mais par contre, bon, il faut savoir aussi que le drone, un drone, c'est pas donné non plus. Ça peut vite arriver à 700, 800, 1000 euros. Donc, voilà. Après, il y a les caméras, enfin, les batteries, tout ça. Il faut vraiment tout prendre en ligne de compte. Donc, en tout cas, moi, je vous remercie en tout cas de votre amour et de votre amour fraternel. De tous les gens qui se sont pu s'intéresser et de savoir ce qui se passait, pourquoi j'étais plus là. On voit, voilà, cet amour fraternel, ça fait plaisir. Donc, comme je vous dis, vraiment beaucoup de bonnes vidéos qui vont arriver. Il faut juste encore être un petit peu passant, chers frères et sœurs. Je vous encourage aussi, chose qui est très, très importante pour que cette chaîne se développe. C'est à chaque fois que la vidéo paraît, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, même si c'est amène. Et bien sûr, mettre un petit like. Alors, souvent, les youtubeurs le réclament. Je vous le réclame aussi parce qu'en fait, c'est important. Ça permet de référencer correctement la vidéo. Et ça permet automatiquement de toucher davantage d'âmes. Même des athées, des païens. Voilà, les gens sont touchés. En tout cas, voilà, frères et sœurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Passez une très, très bonne journée. Soyez bénis. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la reprise des vidéos. Je vous aime. À très bientôt, mes frères et sœurs. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'appoint non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage ST' 501